Et salut à tous, c'est Prince, on se retrouve cette semaine pour un nouveau personnage, une méchante, que beaucoup d'entre vous adorent, il s'agit de Isma. Quoi ? J'espère que t'as une bonne excuse ! Isma est l'antagoniste du film Cusco l'Empereur Megalo. Elle apparaît en tant que conseillère de l'Empereur et on apprend qu'elle a pratiquement élevé Cusco, ce qui souligne d'ailleurs une question, que sont devenus les parents de Cusco ? Sa couleur de prédilection est le violet. Dans le film, le violet lui est d'ailleurs réservé ainsi qu'à son laboratoire secret. Les courbes d'Isma sont entièrement inspirées de celles de Cruella, toutes deux sont maigres et pointues. Quelques-uns de ses tics physiques ainsi que sa garde-robe extravagante auraient été inspirées d'Ima Sumac, une chanteuse hollywoodienne originaire du Pérou et descendante du dernier empereur Inca. Elle était surnommée la princesse Inca d'Hollywood. Elle porte différentes robes, perruques ou parures de plumes durant tout le film, on se rend aussi rapidement compte qu'elle est chauve. A l'origine, le film ne devait pas être autant humoristique et l'histoire devait être plus sérieuse, un peu à l'image du roi lion, et aurait dû s'appeler le Royaume du Soleil. Isma était alors prévu pour être une magicienne et non une alchimiste. Ce projet était prévu pour être une adaptation du conte Le Prince et le Pauvre, où Pacha et Cusco, qui s'appelaient alors Manco, décidaient d'échanger leur rôle pour découvrir la vie de l'autre. Mais Roger Ellos, le directeur de production, incapable de s'entendre avec Mark Dendal, un co-réalisateur, quitta le projet Dendal, prit ensuite le contrôle de la production et modifia tout le scénario qui devint celui du film que nous connaissons. Son ancien animateur, Andreas Deja, était furieux de ce changement de scénario et a quitté les studios de Burbank pour ceux de Floride, où il se lança dans la réalisation de Lilo & Stitch, où il animait Lilo. Il a donc été remplacé par Dale Bear. Isma devait originellement avoir sa propre chanson, qui était une reprise de la chanson du départ de Cusco. Elle devait chanter au moment où elle devient impératrice, mais elle fut finalement retirée, car elle ralentissait l'histoire. On peut d'ailleurs presque constater qu'il manque quelque chose à cet endroit-là. A la fin du premier film, par accident, elle se fait transformer en chat. Dans la suite du film Cusco 2, elle a réussi à récupérer une forme presque humaine en conservant toutefois une queue de chat et quelques mimis. Elle porte également une coiffe rappelant un peu des oreilles de chat. Elle est de nouveau la méchante du film et aura cette fois droit à sa propre chanson. Chanson dont, au passage, on aurait pu se passer. Dans ce film, sa priorité est de gagner de l'or. Elle se servira de Kronk pour l'aider à vendre un faux élixir de jouvence. Dans la série Cusco, un empereur à l'école, elle se déguise en Amzi et se fait passer pour la directrice de l'école. Elle fera alors tout pour que Cusco rate ses examens, ce qui l'empêcherait d'accéder au trône. Épisode après épisode, elle envoie Kronk faire ingérer des potions à Cusco par des moyens divers et variés. Ses plans, toujours illustrés par de petites animations, tout comme le coup de la boîte dans une boîte dans le premier film. On apprend dans la série que sa mère est toujours en vie et qu'elle se nomme Asma. Isma veut que sa mère soit fière d'elle car elle apparaît dans un épisode où Cusco lui cède le trône. On apprend aussi qu'elle a forcément des frères et sœurs car on fait connaissance avec ses neveux Zim et Zam. A la fin de la série, Cusco fait en sorte qu'Isma devienne la secrétaire de Kronk. En version française, elle est doublée par Elisabeth Winneau, qui a également doublé Cruella dans le film live Les Sains Dalmatiens et Les Sains des Dalmatiens. Rattrapez-moi ces bêtes ! Winifred dans Hocus Pocus. Que mon pouvoir t'enroule est ton insolent. Léna dans Peter et Elliot. Ou encore Zira dans le Royaume 2. Merci beaucoup d'avoir regardé ce Zoom. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec Princesse. Bisous bisous. Zoom, 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 zoom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada